Une vision vers une hostie énorme, au fond d'un large cœur, dans un temple bâti sur des schistes qui pendent. Voici dix-huit cents ans que les moines ascendent, et jettent vers le Christ ou le sang de leur cœur. Le temple était si haut, là-bas, où rien ne bouge, du fond de l'univers, du zénith, du nadir, en regard de l'hostie immense resplendir, sous le jaillissement d'un grand soleil d'or rouge. Et les moines, les saints, les vierges, les martyrs, voulant à pas égaux les routes ascétiques, s'en viennent là, du fond de leur cloître mystique, s'incendient l'esprit au feu des repentirs. Les uns, n'ayant jamais péché, portent leur âme comme un faisceau de lisse sur leur manteau bradé. Ils ont le front de calme et d'ardeur inondé, et dans leurs doigts d'argent, ils portent une flamme. Il en est dans les reins ce ceinture d'ortie, et qui marche, à gare, par les sentiers étroits. Le dos rédit, les flancs creusés, les bras en croix, la bouche effrayamment ouverte aux prophéties. D'autres, la gorge sèche et la poitrine en feu, sont les suppliciés de jeûne et de prière, dont le corps s'éternise en des gestes de pied, et qui, dans les déserts, hurlent après leurs yeux. Et tous s'en vont ainsi, fêtus de larges voiles, comme des marbres blancs qui marcheraient la nuit, qu'ils fassent horreur au soir, une clarté les suit, et sur leur front grandit s'arrêtent les étoiles. Et parvenus au temple ouvrant au loin son cœur, dans un recourbement de gifes colossales, ils tombent à genoux sur la froideur des dalles et jettent vers leur dieu tout le sang de leur cœur. Le sang frappe l'autel et sur terre s'épanche, éclabousse de feu les murs éblouissants. Mais quoi qu'ils aient souffert depuis dix-huit cents ans, l'hostie est demeuré implacablement blanche. Le sang frappe l'autel et sur terre s'épanche, c'est un peu plus de l'autelé. Mais quoi qu'ils aient souffert depuis dix-huit ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada